– Seuls 30% des Européens croiraient désormais dans la construction européenne. Pourquoi les Européens semblent si fatigués de l'Europe ? Comment expliquer alors que les Ukrainiens, en ce moment même, manifestent par dizaines de milliers pour rejoindre le continent ? Les politiques d'austérité expliquent-elles à elles seules ce désamour ? Une autre voie est-elle possible ? Qui de mieux pour répondre à ces questions que le président du Parlement européen, Martin Schulz ? Merci d'être avec nous. Vous êtes le grand témoin du 64 minutes, vous êtes donc président du Parlement européen. Vous allez vous porter candidat à la succession de José Manuel Barroso à la tête de la Commission européenne. Vous êtes aussi un membre éminent du parti social-démocrate allemand, le SPD. Alors en ce moment, Martin Schulz, les Ukrainiens manifestent pour rejoindre l'Europe. Il y a un bras de fer d'un côté la Russie, de l'autre l'Europe et les États-Unis notamment. Quel regard portez-vous sur cette crise qui dure quand même maintenant depuis plusieurs semaines ? Le pays est partagé. Le scénario politique est divisé. Il y a le parti de l'Est, très influencé par la tradition russe. Il y a l'Ouest qui appartenait à l'époque à la Pologne ou à l'Empire austro-hongrois. Ça veut dire qu'il y a des différentes tendances, des différentes cultures, traditions. Mais la large majorité des gens veut la démocratie style européen. Et je crois qu'ils sont tirés entre deux choses. Démocratie à l'un côté, sécurité sociale au début d'un hiver dur, gaz suffisamment pour survivre en hiver. Alors des questions très pragmatiques à l'un côté contre les questions très fondamentales à l'autre côté. Et qu'il veut joindre l'Union européenne. C'est un encouragement à l'un côté pour nous. Vous évoquez la démocratie, Martin Schultz. Pourquoi vous n'êtes pas allé sur place à Kiev pour soutenir les manifestants pro-occidentaux ? Moi, je me suis investi beaucoup pendant les derniers mois en envoyant une mission du Parlement européen menée par Alexander Kovachniewski, l'ex-président de la Pologne, et Pete Cox, un de mes prédécesseurs. Nous avons essayé jusqu'à la dernière minute de libérer Yulia Tymoshenko dans son présent pour avoir une condition pour signer le traité entre l'Union et l'Ukraine sur la base d'une amélioration des conditions humaines dans le pays. Il y a actuellement une délégation du Parlement européen là-bas. Donc nous sommes sur place. Alors j'aimerais vous montrer une image, Martin Schultz. Elle ne vous a sans doute pas échappé. Il s'agit de John McCain qui harangue la foule à Kiev. John McCain, sénateur américain, républicain. La semaine dernière, on a vu la numéro 2 de la diplomatie américaine, Victoria Nolan, sur place. Très franchement, c'est de l'ingérence, ça, non ? Non, il y a aussi des Européens sur place. On a vu le ministre allemand des Affaires étrangères, Guy Doverst-Hervelle, sur place. Il y a des Allemands, il y a des représentants du Parlement européen sur place. Il faut quand même prendre note que les manifestants sur le Maïdan, là, c'est un parti du peuple. Il y a quelques mètres de là-bas, une autre manifestation pour M. Yannou Kovic. Mais justement, est-ce que ce n'est pas de l'ingérence, justement ? Je trouve qu'il faut tout d'abord donner, et vous avez posé la question pourquoi je ne suis pas là. Demain, il y a table ronde des forces ukrainiens. Je trouve qu'il faut donner tout d'abord la voix aux Ukrainiens. Avant, on se mêle dans la manière comme M. McCain l'a fait. Alors, est-ce qu'au final, cette ingérence, entre guillemets, ne donne pas de l'eau au moulin des Russes ? Vous évoquiez le gaz tout à l'heure, la pression du gaz, puisque la Russie fournit l'Ukraine. Ça donne quand même, ça alimente finalement ce bras de fer avec la Russie, non ? Certainement. Certainement. Ça chauffe la situation. Et donc, encore une fois, je crois que l'opposition en Ukraine et le gouvernement, à l'autre côté, ils sont tous les deux obligés de trouver un accord. Et j'en suis sûr, demain, pour la table ronde, ils vont de nouveau essayer de réconcilier ces deux choses. À l'un côté, les besoins de tous les jours, c'est du gaz, de l'argent pour le gouvernement, pour payer les salaires, les pensions. Et à l'autre côté, ce souhait d'avoir la démocratie à l'européenne, il faut trouver un compromis entre les deux. Alors, on le rappelle pour que nos téléspectateurs comprennent bien. Ces manifestants, qui manifestent par dizaines de milliers, accusent le président Yanukovitch d'avoir tourné le dos à l'Europe en suspendant finalement les négociations. Aujourd'hui, l'Union européenne, à son tour, dit on arrête finalement les discussions. Est-ce que tout cela, au fond, Martine Schuss, ne révèle pas les limites finalement de l'élargissement de l'Europe au pays de l'Est ? Tout d'abord, j'étais très surpris que le commissaire Fule, c'est un commissaire qui est responsable de la Commission européenne, qui est responsable pour l'élargissement, dit on arrête les négociations. Ça, c'est son opinion personnelle. Moi, je suis absolument pour maintenir... Oui, ça fait débat, hein ? Ce qu'il ne faut pas faire actuellement, c'est céder les négociations. Avec ça, on agit contre ces gens qui sont sur les Maïdan, sur la place de la liberté, qui attendent surtout le soutien des Européens. Mais l'élargissement ne doit-il pas s'arrêter là, justement, Martine Schuss ? Est-ce qu'il ne faut pas admettre finalement qu'il y a des pays qui ont une histoire, une culture différente ? Non, je n'ai pas dit qu'il faut élargir. J'ai dit que c'était le commissaire responsable pour l'élargissement qui a dit... Vous, à titre personnel, vous voulez que l'Ukraine intègre l'Europe ? Non, je veux qu'il signe l'accord d'association et de libre-échange commercial. Entre eux et nous, c'est dans notre intérêt et à leur faveur. Alors, l'Europe, on l'a dit, fait de moins en moins rêver. Martin Schulz, un historien américain, a diagnostiqué, je cite, une fatigue européenne. Le mot est très fort. Comment expliquer, justement, que d'un côté, les Ukrainiens veulent venir et que finalement, les citoyens européens, qu'il s'agisse des Belges, des Allemands, des Français, semblent quand même fatigués, sans parler des Grecs et des Portugais ? C'est mon expérience de tous les jours. Dès je suis hors de l'Union européenne, les gens sont fascinés de notre idée de la coopération transnationale. Dès je rentre en Europe, les gens sont mal à l'aise avec l'Union européenne. Ma conclusion est l'idée de l'Europe. Cette coopération transnationale, c'est incontesté. Même en Europe, il y a de plus en plus de gens qui n'identifient plus l'idée avec l'Union européenne comme il est. Et donc, il faut réformer l'Union européenne pour regagner le soutien pour l'idée. Mais vous allez sans doute bientôt être en campagne électorale. Selon vous, qu'est-ce qui agace le plus ? Est-ce que ce sont ces politiques d'austérité à répétition, à n'en plus finir, qu'ont subi les Grecs ? Il y a eu d'ailleurs des pancartes très dures à l'encontre de votre pays, l'Allemagne, en Grèce. Oui, certainement. Nous sommes le continent le plus riche du monde, mais la répartition de notre richesse est très injuste entre des pays et parmi les citoyens. Donc, les choses sont très claires. Ça ne va pas qu'un pays profite, l'autre tombe dans la crise plus profonde d'un jour à l'autre. Et, prenons l'exemple de la Grèce, à Athènes, les gens tombent dans une pauvreté inconnue et les super-riches Grecs achètent les plus chers appartements à Berlin ou à Londres. Ce déséquilibre social, ça agace les gens. Alors, j'aimerais vous montrer une autre image. À Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères sont réunis en ce moment pour préparer le sommet des 19 et 20 décembre, c'est-à-dire de jeudi et vendredi. Les questions de l'Ukraine, bien entendu, avec cette suspension de négociations de la part de Bruxelles qui divise, comme vous nous l'avez dit. Il y a aussi les questions de sécurité et de défense. Et alors là, j'ai envie de vous dire, Martin Schulz, que c'est quand même un échec pour l'Europe. Pas de politique étrangère commune, pas de politique de défense. On le voit en Centrafrique, il n'y a aucun militaire autre que français sur le terrain. Vous avez peut-être raison, mais je vous pose aussi une question. Est-ce que c'est un échec de l'Europe, de l'Union européenne, ou est-ce que c'est un échec des États membres, les 28, qui n'ont aucune ligne commune ? Si vous demandez le Parlement européen ou la Commission européenne, nous avons très vite une ligne commune. Ce sont les 28 États membres qui sont complètement divisés. Ça veut dire que c'est un résultat d'une politique de la priorité des intérêts nationaux. Mais vous dites... – L'Allemagne aussi. – Pardon ? – L'Allemagne aussi. L'Allemagne a voté au Conseil de sécurité dans les trois différentes directions. Les uns pour, les autres contre. L'Allemagne s'est abstenue. L'Allemagne aussi. Le problème de la politique de sécurité extérieure de l'Union européenne, c'est en vérité l'addition des 20 vides intérêts nationaux vendus au public comme la politique européenne. – Mais concrètement, que faire pour résoudre ça, Martin Schulz ? – Faire responsable des institutions européennes. Pourquoi on ne décide aussi pas sur la politique d'extérieur de la sécurité avec majorité au Conseil, au Parlement et à la proposition de la Commission ? Mais la réponse est là. Nous avons deux États membres de l'Union européenne, la France et la Grande-Bretagne, qui sont membres permanents du Conseil de sécurité, qui disent aux Européens « Non, nous d'abord, ensuite vous ». Donc, en même temps, on critique l'Union européenne d'être responsable pour cela. Ça, je trouve injuste. – Alors, que proposez-vous, vous, concrètement ? On parlait de la rigueur. Que proposez-vous concrètement, justement, comme alternative, finalement, à ces politiques d'austérité ? Si vous êtes à la tête de la Commission européenne, puisque José Manuel Barroso, lui, c'est plutôt le chantre, finalement, de cette politique. – La politique d'austérité mène plutôt à la crise. Ça contribue d'approfondir la crise. Sans croissance et surtout sans la lutte efficace contre les chômages. Et le chômage des jeunes à la première place, il n'y aura pas de croissance. Et sans croissance, vous n'assainirez jamais une dette souveraine. Donc, la combinaison entre la discipline budgétaire à l'un côté et des investissements stratégiques dans la croissance et la lutte contre le chômage, ça, c'est la solution. – Alors, vous avez un agenda bien rempli, Martin Schulz. Vous l'avez découvert tout à l'heure dans Le Rappel des titres. Il s'agit de cette fameuse image en Allemagne. Accord officiellement signé dans l'après-midi, sous les applaudissements entre la CSU d'Angela Merkel, la CDU et votre parti, le SPD, Angela Merkel, qui, dès demain mardi, c'est une formalité, mais remplira pour un troisième mandat. Alors, vous, vous avez perdu les élections, mais vous avez finalement hérité de trois ministères importants. Comment transformer une défaite en victoire ? Comment vous avez fait, Martin Schulz ? – On a bien négocié. Angela Merkel n'avait pas de majorité. Cette image que Angela Merkel décide de tout, soit en Allemagne ou en Europe, c'était déjà faux avant les élections. On a montré, c'est faux après les élections. Et maintenant, nous avons introduit dans cet accord, inscrit dans l'accord gouvernemental des changements considérables, un salaire minimum en Allemagne pour la première fois. – 8,50 euros, hein ? 8,50 euros de l'heure, on le… – C'est le salaire minimum. – Minimum, bien sûr. – On commence à 8,50 euros. – C'est un progrès, vous voulez dire ? – Voilà, c'est un progrès. Par ailleurs, une contribution pour lutter contre les déséquilibres économiques en Europe, le plus, on augmente la demande domestique en Allemagne. Il y a des exports d'autres pays de la SONERO au marché allemand. Ça veut dire augmenter la capacité de consommation en Allemagne. C'est une contribution efficace pour équilibrer les déséquilibres économiques en Europe. – Alors, Mme Merkel a maintenu au portefeuille des finances Wolfgang Schäuble, qui incarne finalement la politique d'austérité. Est-ce que ce n'est pas là la limite de votre victoire ? Finalement, comment vous avez réagi, vous, à titre personnel ? Vous avez râlé auprès de la chancelière, non ? – Je ne suis pas un enthousiaste pour Wolfgang Schäuble, non. Mais la ligne gouvernementale de la République fédérale n'est pas décidée dans un seul ministère. C'est décidée au gouvernement par un voûte gouvernementale. Et là, à partir d'aujourd'hui, Angela Merkel doit prendre en considération les positions du SPD. – Alors, Martin Schulz, vous vous exprimez parfaitement en français. Dernière question, elle est d'usage quand un homme politique ou un invité du grand angle s'exprime dans la langue de Molière. Quel est votre rapport au français ? – Mon père est né à la frontière entre la Sartre et la France. Moi, je suis né et j'ai grandi dans les triangles Maastricht-Liège-Aix-la-Chapelle. Premier amour avec une française, ça veut dire logiquement père, mère et premier amour. – C'est une langue qui va vous servir, on imagine, pour vos fonctions, si vous accédez à la tête de la Commission européenne ? – Dans la langue française, pour être franc, c'est ma langue préférée et je me sens très à l'aise de la parler. – Bon, alors, Dan Keschön, je vais faire un effort à mon tour. Merci beaucoup, Martin Schulz. Je rappelle que vous êtes président du Parlement européen. Merci à vous. – Sous-titrage FR –